salut copains nouvelle sortie il ya eu un créneau sympathique pendant deux jours donc j'en ai profité donc là je regarde au fond de la faille je cherche le homard mais y en a pas et en relevant la tête voilà j'aperçois une belle araignée donc que je vais saisir et puis la mettre dans son panier on n'a pas tant que ça en ce moment mais bon elles sont assez grosses donc ça va alors quand on les met à l'envers elles ont tendance à se recroqueviller sur elle même voilà vous pouvez le voir c'est plus facile pour les mettre dans les paniers là sur cette action une belle vieille qui m'observe juste derrière il y a une araignée que j'ai pas encore vu et pourtant elle est grosse voilà vous allez la voir elle se cache juste derrière donc je vais aller chercher un petit agachon en même temps on sait jamais elle finira également au fond du poignet alors n'hésitez pas à prendre des filets un peu plus important niveau taille parce que dès que vous faites une belle araignée c'est compliqué pour les mettre dedans là moi j'ai pas voulu investir dans un filet je préfère investir dans autre chose et bon vous voyez comment je galère un petit peu j'arrive quand même à la mettre au fond ah bah pas rentrer la mémère voilà c'est fait donc sur cette action là un beau lieu jaune que j'observe et que je laisse repartir parce qu'il était malgré tout pas assez gros bon la vie reprend on aperçoit des belles vieilles les lieux sont là mais sont trop petits il va avoir également un mulet que je vais laisser passer parce qu'il était pas assez gros alors n'hésitez pas à taper du mulet c'est très très bon vous faites des filets farine à la poêle c'est très très bon deuxième agachon regardez moi le lieu là qui vient m'observer il est magnifique que je vais laisser repartir également parce qu'il n'est pas assez gros mais toujours pas de barre donc évidemment ça m'énerve un petit peu sur cette action là une belle araignée sur le rocher que je vais aller saisir et au moment où je vais pour la prendre vous allez pouvoir observer sur la droite de mon fusil voilà le bar arrive j'ai pas le temps de faire quoi que ce soit sauf de le laisser partir j'essaye de l'avoir quand même mais au final j'ai pas le temps de régler mon tir et je laisse partir je suis décompté il était pas trop mal en plus donc par la suite je vais me contenter de l'araignée donc je retourne parce qu'elle s'est cachée dans les laminaires et du coup je vais la chercher voilà elle est cachée elle est bien j'avoue que sur ce coup là j'ai pas été bon pour tirer le bar alors sur cette action il y a des lieux celui là est pas mal donc on va s'en occuper après regardez il y a plein de petits sars c'est magnifique à voir sous l'eau ils brillent de partout ils sont tous en groupe on va les laisser grandir vous avez vu ça un peu ? donc je vais me contenter du lieu voilà c'est fait il a sa taille pour la réglementation la taille c'est 30 cm pour les lieux jaunes et les araignées c'est 12 cm voilà celui-ci faisait 40 cm donc pas de soucis donc à l'heure actuelle effectivement le temps n'est pas adéquat donc c'est pour ça que je me permets de faire cette petite vidéo parce que je peux pas aller à l'eau à l'heure actuelle donc il va falloir être patient pour les prochaines vidéos donc voilà pour aujourd'hui en espérant que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à faire des commentaires si je peux vous aider sur certaines choses je le ferai avec plaisir n'hésitez pas à vous abonner le petit pouce en plus et à bientôt ciao kenabo